Je ne sais pas pour vous, mais moi le funnel, c'est un de mes sujets préférés. Vraiment, j'adore le funnel. Le soir, quand je ferme les yeux, je vois des tunnels, des tunnels de conversion, des grands de funnel, et quand je n'arrive pas à dormir, je compte le nombre de consommateurs à chaque étage du funnel. Essayez, ça marche. Quand on nous dit que le funnel ne sert plus à rien, forcément. Alors, qu'est-ce que nous disent les experts ? Il y a d'abord la théorie du grand effondrement. La théorie du grand effondrement, c'est quoi ? C'est qu'à partir du moment où les consommateurs passent directement de la découverte à l'achat sur TikTok, sur Snap, sur Insta, il n'y a plus de funnel. Et puis, l'autre grande théorie, c'est de se dire, finalement, ce que disent aussi les experts, c'est de se dire que le funnel est bout trop simple pour rendre compte de la complexité des parcours clients à l'ère digitale. Alors, à partir de là, se pose une question. Est-ce que le funnel n'a jamais eu pour vocation de rendre compte de la complexité des parcours clients ? Pas du tout. C'est en fait le rôle des consumers journeys. Les journeys, ou consumer decision journeys, c'est une série d'étapes par lesquelles les individus passent dans le temps quand ils achètent dans des catégories à application élevée. Et à chaque étape, des attentes et des besoins particuliers exprimés par les clients. Et à chaque étape également, des canaux et des points de contact qui vont être privilégiés par les clients et qui seront aussi différents. Et AIDA, que tout le monde connaît, attention, indérêts, désir actions, c'est rien d'autre que la première des modélisations de ce funnel. Ça date de 1898, c'est vieux. Et pour l'anecdote, ça ne faisait aucune référence au funnel. Ça n'arrive que 20 ans plus tard. Alors, AIDA stipule que les consommateurs, effectivement, passent par un certain nombre d'étapes avant d'acheter. Puis, ils préconisent aussi que le vendeur en face-à-face, ou que l'argumentaire du vendeur en face-à-face, ou que l'argumentaire qui va être déployé dans une annonce presse, obéissent à une hiérarchie simple. Il faut d'abord faire aimer, faire penser le consommateur avant de pouvoir le faire aimer, avant de pouvoir le faire acheter. Alors, évidemment, il y a plein d'autres chercheurs derrière qui ont travaillé et qui ont étoffé ce modèle. En rajoutant, par exemple, Search, l'étape de recherche d'informations, Like pour l'étape post-évaluation, et puis Search pour la recommandation. Et puis, il y a beaucoup de praticiens qui ont même contesté l'existence même d'un parcours marqué par des étapes qui se suivent, donc d'un parcours linéaire, et on finit par proposer des modèles alternatifs. La boucle ou le cercle, qui intègre des effets de feedback, l'hexagone récemment pour dire qu'un parcours peut commencer n'importe où et sauter des étapes, et puis une sorte de grand n'importe quoi, qui reflète peut-être ce qui se passe aujourd'hui quand on ne peut plus du tout traquer les parcours clients au niveau individuel. Alors tout ça, c'est bien, c'est des modèles plus sophistiqués que le modèle AIDA. Mais le problème, c'est que ces modèles plus sophistiqués sont aussi moins actionnables. Qu'est-ce que cherche un marketer ? Qu'est-ce que cherche à faire un marketer quand il travaille sur des journeys ? Il cherche à finalement concevoir des publicités, des contenus, des expériences qui soient susceptibles d'apporter de la valeur aux consommateurs sur chaque grand moment de leur parcours et sur les canaux et les points de contact qu'ils vont plébisciter. Donc au final, il faut que ça reste simple. Et à l'arrivée, on se retrouve encore aujourd'hui avec des grandes étapes qui ressemblent peu ou prou à celles du modèle AIDA. Mais quand vous basculez ce type de modèle à 90 degrés, ça commence à ressembler à un funnel. Et puis quand vous comptabilisez le nombre d'individus qu'il y a à chaque étape, là, ça ressemble vraiment à un funnel. Alors le funnel, il prend le point de vue de l'organisation, tandis que les journées se placent du point de vue des consommateurs. Et il invite à se poser des questions un peu plus macro, mais complémentaires de celles qu'on se pose quand on raisonne en termes de journées. Combien est-ce que j'ai d'individus à chaque étape ? Où est-ce que j'en perds le plus ? Comment ces chiffres évoluent dans le temps ? Et on se pose ces questions-là, quel que soit le type de funnel avec lequel on travaille. Je vous disais que le soir, je voyais des funnels. À gauche, on a le brand funnel basé sur des données déclaratives qui me donnent des scores en termes de notoriété, de considération, de préférence. Au milieu, on a le funnel qui est manié par les business digitaux, avec l'acquisition de trafic, l'engagement, la conversion. Et à droite, on a le gros funnel qui va être manié par les startups ou par les grandes plateformes. Et au final, je crois, moi, que le funnel est plus précieux que jamais. En particulier quand on sait que les équipes branding et que les équipes perf travaillent souvent en silo. Et pourquoi est-ce qu'il est précieux ? Parce qu'il oblige à réfléchir aux grands équilibres. Est-ce que j'ai suffisamment de gens à chaque étage du funnel pour atteindre mes objectifs de vente ? Et quand on réfléchit aux grands équilibres, on réfléchit aussi aux grands arbitrages. Où placer les priorités entre le haut et le milieu du funnel, le branding et le bas du tunnel. Et dans des contextes économiques qui ne sont pas vraiment prêts de se détendre. Et ça, ça mène aussi à se confronter aux tensions propres au funnel. Tension entre la recherche de l'efficacité et la recherche de l'efficience. Alors l'efficacité, c'est quoi ? Ça se mesure par un volume total de vente. Ça se mesure par un volume de profit total. Et l'efficience, c'est quoi en publicité digitale ? Ça va se mesurer plutôt par des ratios, par des QPI du type coût par action, coût d'acquisition, ROAS. Évidemment, c'est quand on va vers le bas du tunnel qu'on va chercher de l'efficience. Oui, on parle aux gens qui nous connaissent déjà, on parle aux gens qui sont sur le marché, on parle aux gens qui sont venus sur notre site la semaine dernière. Mais on sait aussi que c'est en remontant dans le funnel, donc en adoptant une perspective un peu moins court-termiste et un peu moins héroïste, qu'on va chercher les volumes de demain et aussi des plus gros volumes. Et puis, il y a aussi, et j'emprunterai ça à Thomas, la théorie du ruissellement qui dit que finalement des marques qui sont plus familières, voire populaires, parviennent à améliorer l'impact de leurs activations bas de tunnel en obtenant de meilleurs taux de clic ou en obtenant des CPA qui vont être inférieurs. Donc tout ça milite, au final, pour des équipements, multilibres entre le branding et la perf ou aussi pour les approches full funnel qui sont au menu de la matinée. Alors, d'un point de vue maintenant branding, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on sait que les marques pour grandir se doivent de continuellement créer et rafraîchir les structures mémorielles qui comptent dans la tête de tous les acheteurs de la catégorie et pas simplement ceux qui sont sur le marché et en particulier dans la tête des petits acheteurs, ceux qui vous achètent peut-être qu'une fois par an. Et on sait aussi que pour rafraîchir ces structures mémorielles, c'est bien tenter, si l'on peut, de capitaliser sur les émotions, notamment la pub. C'est comme ça qu'on crée des marques familières, sinon populaires. Sauf que moi, je n'ai pas le sentiment que ce soit la direction prise par le marché et ce, indépendamment du contexte économique actuel. Je crois plutôt que tout le marché est en train de se structurer dans des logiques qu'on pourrait qualifier un peu direct response, perf. Alors, plusieurs points pour étayer ça. D'abord, les annonceurs, quand ils procèdent à leur allocation budgétaire, ils démarrent généralement du bas du tunnel, ce qui est logique parce qu'il faut sécuriser le business d'aujourd'hui. Ça implique de saturer les canaux héroïstes et ça, en paye de médias, ça coûte de plus en plus cher. Ce qui reste va aller, et ce qui reste va aller sur le haut et le milieu du tunnel. Autre point, en pub, ventilation des investissements budgétaires au niveau, par exemple, français, où va l'argent ? Le paid search, aujourd'hui, c'est quasiment gros comme la télé. Et la télé, c'est pas que du branding. Le paid search, c'est quand même vraiment pas du branding. La catégorie qui explose, c'est le retail média. Alors, certains vont me dire, on peut faire du branding avec le retail média. Oui, mais bon. Et ensuite, les plateformes qui mobilisent, d'une part, évidemment, disproportionnées des investissements publicitaires. Une des multiples raisons du succès du plateforme, c'est quand même leurs algos. Facebook, par exemple, va vous promettre systématiquement d'aller chercher les gens qui sont les plus susceptibles de faire ce que vous voulez qu'ils fassent. Ce qui est une logique réponse directe. C'est pas la même chose que de se dire, je vais aller toucher tous les acheteurs de la catégorie. Et puis, un autre point, un peu différent, mais qui participe de cette même dynamique. On parlait tout à l'heure du rôle des émotions. Pour rafraîchir les structures mémorielles qui comptent dans la tête des gens. La pub vidéo, historiquement, ça fait ça et ça fait ça bien. Sauf que la pub vidéo, de plus en plus, elle est maintenant consommée sur mobile et sur plateforme. Et c'est quoi l'attention moyenne accordée à la pub vidéo sur les plateformes ? C'est une poignée de secondes. Ça oblige les annonceurs et les marques, les annonceurs, pardon, leurs agences, à réinventer l'écriture publicitaire ou plutôt à revenir à une sorte de réclame qui n'est pas très loin du beau, du bon, du bonnet. La marque, le produit, bénéfice. OK, je comprends, c'est logique, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'on crée des émotions. Alors, au final, je crois qu'il y a quand même un écart entre le discours autour des grands équilibres, branding perf et la réalité du marché. Et la réalité du marché, elle me semble quand même assez teinté. Tiens, ça veut plus. J'ai perdu un slide, mais enfin, c'est pas grave. Ah ben voilà, elle me semble assez teinté. Direct response. Alors, maintenant, je comprends parfaitement l'orientation héroïste. Je comprends parfaitement ça. The bottom line must always be tough of mind. Et peut-être qu'on gagnerait à afficher ça dans le bureau d'un certain nombre de directeurs de création. C'est vrai. Maintenant, attention aux grands équilibres dans le funnel parce que sinon, les problèmes arrivent immanquablement. C'est la grande leçon du funnel. Alors, maintenant qu'on a dit ça et pour tenir compte de cette, on va dire, de ce focus héroïste, comment est-ce qu'on peut mieux travailler son branding ? Et je vais finir avec ça. Je crois que ça implique de réévaluer ses priorités. La mère de toutes les batailles en branding, c'est quoi ? C'est la disponibilité mentale. C'est pas l'image de marque, contrairement à ce qu'on croit. Là où on perd le plus de gens, c'est en haut du tunnel. Et en particulier, là où on perd tous ces petits acheteurs, ceux qui vous achètent peut-être une fois par an, qui ne vous ont même pas acheté les dernières, dont les marques ont terriblement besoin pour grandir. Alors, c'est quoi la disponibilité mentale ? Pourquoi est-ce que c'est important ? Comment est-ce qu'on la travaille ? Pourquoi est-ce que les petits acheteurs sont si importants pour la croissance des marques ? Là, je n'ai pas le temps d'en parler. Mais pour ceux que ça intéresse, il y a un livre assez bien foutu, je crois, qui aborde ces sujets en long, en large et en travers. Alors, ça s'appelle « mange ta soupe », c'est sorti chez Duneau, voilà, et c'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Alors, qu'est-ce que je viens de faire finalement ces dix dernières minutes ? Attention, intérêt, désir, action, du bon vieux Aïda à l'ancienne. Mais il y a aussi un funnel. Vous êtes, je ne sais pas, 80 dans la salle, j'en ai peut-être perdu 30. Qui va acheter le bouquin ? Allez, 3, 4, 5, certains mentent, disons 2. Vous voyez, il y a des funnels partout. Je vous souhaite une excellente matinée. Merci beaucoup, Vincent. Il manque le code promo pour qu'on puisse traquer les acheteurs qui auraient été dans cette salle, mais on le fera tout à l'heure. Merci, Fred.